Le coq, la souris et la petite poule rousse. Jess Stockham Il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans une jolie petite maison au volet rouge. En haut d'une colline, un beau coq blanc et une petite souris grise habitaient avec elle dans cette maison, toujours accueillante et bien rangée. De l'autre côté de la colline vivait une famille de renards. Rallards et paressants, leurs maisons étaient en pitié état, les fenêtres décassées et à force d'être constamment claquées, la porte ne tenait plus que par un gond. Le jardin ressemblait à un champ de bataille. Un matin, les renardos râlaient et paraissaient cieux, se chamaillaient et râlaient plus que jamais. « Cela fait plusieurs jours qu'on n'a rien mangé ! » dit-il à leur père. « Si tu ne vas pas chasser, on va mourir de faim ! » « D'accord, j'ai compris ! » cria le père renard. « Mais ne vous attendez pas un festin, car je n'ai pas le courage d'aller chasser loin ! » « Et si on mangeait la petite poule rousse qui habite en haut de la colline ? » suggère à l'un des renardos. « Et le coq blanc, dit un autre. » « Et aussi la petite souris grise pour nous mettre en appétit ! » dit encore un autre. « Renardos, bon d'accord ! » dit le père renard en râlant. « Je veux chercher mon sac ! » ajouta-t-il en ricanant. Au même moment, le coq et la souris descendaient jureusement dans la cuisine. La petite poule rousse s'était déjà levée et elle avait commencé à préparer le petit déjeuner. « Qui veut bien aller me chercher du bois pour allumer le feu ? » demanda-t-elle. « Pas moi ! » répondit le coq. « Moi non plus ! » répondit la souris. « Très bien ! Alors j'irai à moi-même ! » dit la petite poule rousse et il y a là. « Qui veut bien aller au ruisseau remplir la boule rousse ? » demanda la petite poule rousse. « Pas moi ! » répondit le coq. « Moi non plus ! » dit la souris. « Très bien ! Alors j'irai à moi-même ! » dit la petite poule rousse et elle partit chercher de l'eau. La petite poule rousse met la boule rousse à chauffer sur la poêle. « Puis elle se tourna vers le coq et la souris. « Qui veut bien mettre la table ? » demanda-t-elle. « Pas moi ! » répondit le coq. « Moi non plus ! » dit la souris. « Très bien ! Alors je vais le faire moi-même ! » dit la petite poule rousse et elle mit le couvert. « Le coq et la souris chahutèrent pendant tout le petit-déjeuner. » « C'est bien qu'ils renversèrent le pot de lait et firent tomber plein de miel par terre. » « Quel désordre ! » dit la petite poule rousse. « Qui va bien vouloir ranger ? » « Pas moi ! » répondit le coq. « Moi non plus ! » dit la souris. « Très bien ! Alors je vais le faire moi-même ! » dit la petite poule rousse et elle se mit à ranger. « Après avoir tout rangé, elle aurait bien aimé s'asseoir. » « Mais impossible ! Elle avait tellement de choses à faire ! » « Qui va m'aider à faire les lits ? » demanda-t-elle. « Pas moi ! » répondit le coq. « Moi non plus ! » dit la souris. « Très bien ! Alors je vais le faire moi-même ! » dit la petite poule rousse et elle monta à l'étagère. Le coq et la souris en profitèrent pour faire une petite sieste dans le fauteuil. « Toc ! Toc ! Toc ! » Quelqu'un frappait à la porte. Il se réveillait en sursaut. « Ah ! Tu peux aller ouvrir ? » demanda la souris. « Oh non ! Je suis fatiguée ! Vas-y toi-même ! » répondit le coq. « C'est peut-être une livration de fromage pour moi ! » se dit la souris. Elle alla ouvrir. À part, elle avait ouvert la porte que le père Renard bondit à l'intérieur de la maison. « Je te tiens ! » cria-t-il en jetant la souris dans son sac. « Et de deux ! » cria-t-il en enfermant le coq dans son sac. Enquiet de tout ce vacarme, la petite poule rousse dévala l'escalier. « Et de toi ! » cria le Renard en jetant la petite poule rousse dans son sac. Et il ferma aussitôt le sac d'un double nœud bien serré. « Au secours ! Si seulement je n'avais pas été aussi paresseux ! » j'ai mis le coq. « Au secours ! Et si moi je n'avais pas été si imprudente ! » j'ai mis la souris. « Ne vous inquiétez pas ! » dit la petite poule rousse. « Tout ira bien ! » Ma trousse à couture est dans ma poche de mon tablier. « Et j'ai une très bonne idée ! » Le Père Renard descendit péniblement la colline, son gros sac sur le dos. Arrivé en bas, il avait très chaud et il était épuissé. Il décida de se reposer quelques instants au port du rousseau avant de gravir la colline d'en face pour rentrer chez lui. Il s'allongea et s'endormit aussitôt. Dès que la petite poule rousse l'entendit ronfler, elle sortit ses ciseaux et découpa dans la toile un petit carré de la taille de la souris. « Vite ! » chuchota elle-telle. « Va chercher une pierre de la même taille que toi ! Dépêche-toi ! » A pain parti, la souris était déjà revenu. « Mets la pierre dans le sac ! » chuchota la petite poule rousse. La petite poule rousse découpa ensuite dans la toile un carré de la taille du coq. « Vite ! Va chercher une pierre de la même taille que toi ! Dépêche-toi ! » Dès que le coq fut revenu, elle lui demanda de pousser la pierre dans le sac. Aussitôt fait, elle sorta du sac, alla chercher une pierre de son tour et la poussa dans le sac. « Vite ! Mes aiguilles tu filent ! » Et voilà le sac recoussut. Ils remontèrent la colline aussi vite que possible. Aussitôt qu'entraient dans leur maison, ils s'empressèrent de fermer toutes les fenêtres et de veau rouiller la porte. Pendant tout ce temps, le père Renard poursuivait sa sieste et ne réveilla qu'à la tombée de la nuit. « Brrrr ! » dit-il en ralant. « Il fait froid et je suis épuissé. » « Et dire que je dois encore traîner ce gros sac jusqu'à la maison ? » Il commença à traverser le ruisseau. Le sac était tellement lourd qu'il bascula dans l'eau. Il entraîna le père Renard avec lui. Le père Renard aurait pu le lâcher et remonter à la surface. Mais il était d'une telle mauvaise humeur à hésiter de laisser s'échapper de son dîner qu'il s'accrocha au sac. Il disparut dans un tourbillon et on ne le revit jamais. Le beau coq blanc et la petite souris grise firent asseoir la petite boule rousse dans le meilleur fauteuil. Ils allumèrent le feu, remplir la boulevard et préparent le petit déjeuner. Et surtout, à partir de ce jour, il aidèrent la petite boule rousse sans jamais se plaindre. Merci. 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 Merci.